1. Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Donnez deux exemples. Quand dit-on que deux nombres sont premiers entre eux ? 2. Je veux envoyer 41,25 francs par amendement des postes. Quelle somme déposerais-je au guichet ? Les postes perçoient 0,80 francs pour cet envoi, et il me faut un timbre de 0,25 francs pour affranchir mes lettres. 3. Sur une carte routière à l'échelle 1 200 millième, deux villes sont distantes de 11 cm. Quel est, en kilomètres, la distance réelle entre les deux villes ? 4. Pour enterrer une citerne, on creuse un trou qui a la forme d'un parallèle épipède rectangle, dont les dimensions sont les suivantes. 5. Lombreur 4 mètres, largeur 2 mètres, hauteur 1,5 mètres. Quel est le volume du trou ainsi creusé ? 5. Un agriculteur veut agrandir son champ qui mesure de 172,50 art. Il achète une passerelle de 8 750 mètres carrés à son voisin. Quel est désormais, en art, la superficie de son nouveau champ ? 6. Vide, un camion-citerne pèse 6 tonnes. Sa citerne a une capacité de 100 hectolitres. Quel est son poids en tonnes lorsque la citerne est totalement remplie d'essence, sachant qu'un litre d'essence pèse 750 grammes ? Alors, qu'est-ce qu'un nombre premier ? Donnez deux exemples. Il y a donc la définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre entier naturel non nul, qui admet exactement deux diviseurs distincts. Donc ces deux diviseurs distincts, c'est 1 et lui-même. Bien entendu, 1 n'est pas un nombre premier, car dans cette définition, on dit deux diviseurs distincts, donc 1 pour diviseur seulement 1. On pourrait dire que 1 pour diviseur 1 et 1, mais deux diviseurs distincts, donc ici, 1 n'est pas pris en compte dans la définition. Exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13 sont des nombres premiers. Pourquoi ? Parce que 2 admet comme diviseur 1 et 2, 3 admet comme diviseur 1 et 3, etc. Donc ensuite, quand dit-on que deux nombres sont premiers entre eux ? Donc là, il faut faire la distinction entre un nombre premier et deux nombres qui sont premiers entre eux. On dit que deux nombres sont premiers entre eux si parmi leurs diviseurs communs, le plus grand est 1. Donc ça veut dire que le plus grand des diviseurs communs des deux nombres, c'est bien 1. Alors ici, exemple 6 et 35, et bien on peut dresser la liste des diviseurs de 6 et de 35. Donc 6 a pour diviseur, donc 3, 2 et 1, et 35 a pour diviseur 5, 7 et 1. Donc diviseur commun, et bien ici, ça va être 1 et 1, et le plus grand, bien entendu, c'est 1. Donc le plus grand des diviseurs communs est 1. Enfin, on peut aussi traduire ça en termes de PGCD. Donc le PGCD de A et B est égal à 1, ça veut dire que A et B sont premiers entre eux. Alors, deuxième question. Je vais envoyer 41,25 francs par l'imposte. L'imposte perçoit 0,80 francs pour cet envoi, et il faut un terme de 0,25 francs pour approchir cette lettre. Donc l'opération à faire, c'est 41,25 plus 0,80 plus 0,25. Donc ici, 41,25 plus 0,25, 41,5 plus 0,8, ce qui donne 42,3 euros. Troisième question, sur une carte routière à l'échelle 1,200 millième, deux villes sont distantes de 11 cm. Quelle est 11 km la distance entre les deux villes ? Alors, tableau de proportionnalité pour les échelles du plan. Donc ici, plan réel, donc longueur, plan, longueur réel, toujours en centimètres. Donc ici, 1 sur 200 mille, donc on vient en centimètres. Donc ici, petit produit en croix, x est égal à 200 mille fois 11. Donc c'est le qui nous donne 2 millions 200 mille centimètres. Donc 2 millions 200 mille centimètres, c'est 22 mille mètres, ou encore 22 kilomètres. Donc, les deux villes sont distantes. Là, pour la troisième question. Quatrième question, pour enterrer une citerne, on doit creuser un trou qui a la forme d'un parallèle épipète rectangle, dont les dimensions sont les suivantes. Donc longueur, 4 mètres. Largeur, 2 mètres. Hauteur, 1,5 mètres. Et le volume du trou, eh bien ça va être longueur x largeur x hauteur. 4 x 2 x 1,5. 4 x 2 x 1,5. 8 x 1,5, ce qui nous donne 12 mètres au cube. Donc 12 mètres au cube. Donc un agriculteur veut agrandir son champ qui mesure 272,50 ars. Il achète une passerelle de 8750 mètres carrés à son voisin, qu'elle est désormais en ars, la superficie de son nouveau champ. Donc un ars, c'est égal à 100 mètres carrés. Un ars est égal à 100 mètres carrés. Donc ici, 8750 mètres carrés, ça va être 87,5 ars. Donc ici, 272,5 plus la nouvelle surface, 87,5 en ars. Donc 272,5 plus 87,5, ça va nous faire 360 ars. La superficie de son nouveau champ sera donc de 360 ars ou 36.000 mètres carrés. Alors, vide, le camion de citerne pèse 6 tonnes. Et sa citerne a une capacité de 100 hectolitres. La litre d'essence pèse 750 grammes. Quel est le poids en tonnes ? Alors, 100 hectolitres, c'est 10.000 litres. 10.000 litres. Donc, pour la litre d'essence, il y a 750 grammes. Donc, 10.000 fois 750. Ce qui nous fait 7.500.000 grammes. Donc, 7.500 kg ou encore 7,5 tonnes. Donc, on ajoute le poids du camion de citerne. 6 plus 7,5, ce qui nous donne 13,5 tonnes. Donc, conclusion. Donc, le camion de citerne aura un poids de 13,5 tonnes après chargement. Bien, voilà pour ces quelques problèmes de calcul au certificat d'études primaires. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.